Musique 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 Si je ne me trompe pas, tu as fait plus ou moins 5 ans 5 ans, je fais déjà 5 ans 5 ou 6 ans ici à Lubumbach Dans Viva la Musica 6 ans 6 ans dans Viva la Musica Comment si je me trompe pas ça là Vocal Mokwa Succes Non, je suis sur Yébana, je pense Que je suis sur Yébana, je pense que ça a des vocales Vocales Mokwa Succes, tandis que Les gens, les gens chantent Les noms, ils n'ont pas la même chose, mais juste Vocales Mokwa A l'époque, vous avez travaillé trop Mais je suis sur Yébana, il y a une chance Que les gens chantent à Viva la Musica Grâce à la vie, on a mis son mouvement Pourquoi ? Je suis sur Yébana, je suis sur Yébana Et je suis sur Yébana, je suis sur Yébana Je suis sur Yébana, je suis sur Yébana Normalement, il y a une chanson Pour être sur Yébana Il y a une chanson Il y a cinq chansons Mais on va dire qu'il y a un chef Il y a une chanson Il y a un chanson On a bien à vivre avec deux vocailles La Fox est là-dessus la concert live Ils ont à �arnos la Sala Fox Ils ont à la live Ils a d'ailleurs la vie A la live La Sala Fox est là-dessus A la vie 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 c'est que les gens qui ont eu un panza. Christian Le Ma va être. Je suis un témoin. Patti Pacheco va être. Nounjake va être. Pocadero va être. On a vu beaucoup de gens à l'époque. Les ministres de belles liens vont être. On a tous les tournés. En fait, tu as décidé de quitter Vivara Musica. Pardon? Enfin, tu as décidé de quitter Vivara Musica. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a motivé? Oui. Vivara Musica, c'est que j'ai parlé. Il y a eu 6 mois. Il y a eu 6 mois. Il y a eu. 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 Il y a eu à 3 mois et ça a eu le droit à 1 mois. Il y a eu le droit. Il y a eu trop de temps. Il y a eu l'envoqué. Parce que c'était pas de l'orgueil aussi? Il y a eu l'orgueil aussi. Il y a eu, et je faisais un effort pour le mouvement. Il y a eu beaucoup de effort. mais c'est un bon papa alors courtois il y a une ideologie il y a une ideologie l'artiste tout notre vie va avoir 1000 dollars c'est un peu ça pour toute l'Amérique latine c'est la musique du Congo que pensez-vous ? j'ai un bandelier j'ai un poignet 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 Boyeteyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye A ce jour-là, c'est l'homme de notre boutique Alors, à ce jour-là, nous sommes ici Dans notre vie, il est très bien Et c'est l'homme de notre peacefully Et bien, voilà, c'est l'homme de ses rêves C'est son style d'ingr TV Mais il est en train d'encavoir Donc, on fait toujours une femme En vie, la femme eau de notre pays Même s'ils n'entendent pas J'entends le monde Mais vous êtes là Si vous êtes là Je suis un vôtre à la tête, je ne te l'ai pasurté Je ne te la dis pas, je ne te l'ai pas fait Je ne te l'ai pas fait C'est quoi ? Tu es comme moi, là n'a pas fait C'est quoi ? J'y ai pas fait Je suis un joueur de bâti D' экllilar Edgar Micho Kenif Bella Senza Je suis un joueur de balade Nako ma anazoua yakobo mamoto nako katouaye Nako koum na yo epaya mek zonko noke Mijou enbobo ngaya wana tikalamiku wana seyanko so bibile Bibile waboni ando Je sais de faire jaillir la braise En remuyant les sandons d'un peu d'un Armonkaba bozino kwo Jilanga koso Menno bambi Sagula ekamba Brunel abiya ngongele Son qui s'ammanali belé, son qui oligna l'île, amos susu, son qui s'ammanali boumou y amomou, ayy Eh, para poder amar de nuevo, en niñez se me para te taro, de buen mème, en el vientre de mi madre, para renacer, reconsidérir de mi vida Son qui s'ammanali belé, son qui oligna l'île, amos susu, son qui s'ammanali boumou y amomou, ayy Mes me me kinka takar Son qui s'ammanali belé, son qui oligna l'île, amos susu, son qui s'ammanali boumou y amomou, ayy Eh, yé, 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 un nom esera pasado, si no curi, no te beyon la casa, leon bombo, dan esta sterido, eh, estoy buscando, venga venga mi bello el corazón Son qui s'ammanali belé, son qui oligna l'île, amos susu, son qui s'ammanali boumou y amomou, ayy My me kinka takar Son qui s'ammanali belé, son qui s'ammanali belé, son qui s'ammanali boumou y amomou, ayy Oラman tablar, tes beba Top, Je ké rumla, Toronto Bienvenue Lina, comment tu vas ? Merci, ben écoute, merci de me recevoir, ça va, je suis bien, et toi ça va ? Ouais, ça va, je suis ravie que tu sois parmi nous Franchement partagée, hein, ça tue. Tu viens donc de banlieues parisiennes, originaire d'Algérie. En même temps, tu étais aussi pas mal sur Paris parce que si mes informations sont bonnes, ta maman tient une brasserie parisienne en fait. Donc c'est un peu une titi parisienne aussi. Tu as fait des études de lettres, tu étais à l'université. En même temps, parce que tu es une charbonne. D'histoire. D'histoire, d'accord. Ah bah voilà. Donc tu touches ta bille en histoire ? Ça va, mais vas-y, pas de ouf. Et un quiz histoire-géo pour eux. Oh my god ! Non, non, on va pas te faire. J'y ai pensé, t'as de la chance parce que comme ils m'ont tous dit non... Vas-y, c'est pas grave, l'erreur elle est humaine, on a tous le droit de se tromper. C'est vrai. Quand t'étais à l'université, tu travaillais en même temps dans une boulangerie. Et ça, ça m'a marquée parce que déjà, tout le monde a des jobs d'étudiants, mais t'as dû arrêter parce que les gens te reconnaissaient quand tu leur donnais une baguette. Donc t'avais déjà commencé à la musique et les gens te reconnaissaient à la boulangerie. En soi, c'est vrai que ça faisait bizarre et j'ai plus dû arrêter parce que ça commençait à se concrétiser. En vrai. Et j'arrivais pas à allier et la fac, et le taf, et le babysitting tout en même temps. Donc voilà. T'as été inspirée par Wallen, par Kaina Samet, par Karine. Parle-nous un peu de ces sources d'inspiration, de ces grandes femmes du R&B en fait. Femmes fortes, c'est des femmes fortes. J'apprenais beaucoup avec leur musique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est essentiel de mettre un sens sur des lyrics. Finalement, elles sont dans le R&B, mais ces trois femmes ont toujours raconté des choses et ont utilisé justement cette forme pour quand même placer du fond. À leurs yeux, tu es la relève, sache-le quand même. Et puis, certaines d'entre elles vont te suivre et écoutent même ton album, dont une qui avait un petit message pour toi. Hello, hello, Juliette. Lina Mayem, déjà, bravo pour ton album. Voilà, je te souhaite le meilleur. Et je voulais savoir à quel âge t'as commencé à t'intéresser au son, à vouloir devenir chanteuse ? Gros big up à elle, Karine, te recevra bientôt. Merci beaucoup, Systin, ça fait trop plaisir, je te jure. Qu'est-ce que tu auras à répondre à Karine ? Alors, j'ai commencé... Honnêtement, je ne saurais pas quand, parce que c'est depuis petite. Tu jouais du piano un petit peu petite ? Oui, mon père, il m'avait offert à Noël un synthétiseur. Et du coup, je regardais des tutos sur Internet. Parce que c'est vrai que quand j'étais beaucoup plus jeune, je n'avais pas forcément les moyens de m'inscrire dans une école de musique pour apprendre le solfège et tout ça. Mais donc, je suis autodidacte, en fait. La route est longue, quand même, pour toi. C'est-à-dire que tu as une explosion fulgurante. En même temps, tu te retrouves dans des bourbiers, de maisons de disques, de management, de trucs. On n'est pas là pour donner des noms et parler en particulier des gens. Mais c'est vrai que ça arrive d'ailleurs souvent. Tu l'as mal vécu. Tu as même été dépressive à un moment donné. Tu t'en parles d'ailleurs dans tes textes. Parle-nous un petit peu de cette époque. Comme tu as dit, j'avais connu un succès fou. J'étais la révélation féminine à cette époque-là. Ce qui suit avec, c'est le monde des requins. C'est plein de gens qui sont là par intérêt, qui ne sont pas forcément bienveillants. Et ils m'ont emmenée là où je ne voulais pas forcément aller. À l'époque, je sortais tout droit du milieu hip-hop. Et c'était que par rapport au market, parce que c'était là que ça marchait. Mais en fait, tu as vu, je ne veux pas aller à mes banlieusards à la base. À la base de base, je parlais aux banlieusards, ceux qui m'ont donné la force, ceux qui m'ont aidé à ce qu'aujourd'hui, j'ai ce buzz-là. Et voilà. Mais après, ça en est suivi. Une dépression. J'avais perdu à l'époque 17 kilos. Je t'ai passée de 70 à 52 kilos. Et tu te rongeais de l'intérieur. Voilà, je me rongeais de l'intérieur. Tu as eu envie d'arrêter la musique ? Non. Ceci dit, cette mauvaise expérience t'a permis d'écrire des titres incroyables, notamment Outro, qu'on a vu en début d'émission et qu'on a entendu en début d'émission, qui est vraiment, je vous le conseille, Outro, Outro, Outro. C'est un titre qui est assez gang, mais qui est plus qu'explicite. Purple, ce titre qui parle des violences faites aux femmes et notamment du viol. C'est des sujets importants. Tu utilises justement, encore une fois, on le disait tout à l'heure, le RMB pour traiter de sujets finalement moins accessibles. Exactement. C'est vrai que c'est un sujet très, très sensible. Et que moi, ne l'ayant pas vécu personnellement, j'ai été victime d'harcèlement scolaire. Mais au niveau des viols, tu vois, quand je t'ai posé le son, je te jure que quand j'ai pensé à toutes ces femmes-là, j'ai tellement eu mal. Parce que c'est un acte tellement répugnant. Je ne sais même pas, en fait, comment on n'arrive pas à se regrouper tous ensemble pour se faire entendre, tu vois. À la base, finalement, on m'expliquait que Purple, ce n'était pas forcément le single de base. Et c'est ce titre qui ressort de l'album, celui qui est le plus streamé. C'est dire à quel point, voilà, ce titre touche du monde et parlant. Tu es une créatrice, créative et, comme on le dit, une femme forte. Donc, une femme forte fait plein de trucs. Et une femme forte fait aussi de l'humanitaire. Et notamment, pendant le dernier confinement, avec l'association Culture du Chœur des Sarcellois, un gros, gros big-up, d'ailleurs, à Idriss et à toute sa team, qui sont des personnes formidables. Tu es allée faire des maraudes, en fait, avec Culture du Chœur des Sarcellois. On regarde quelques images. Parle-nous un peu de cette expérience. J'ai grave kiffé. Et c'est moi, tout le temps, en fait, qui saoule, on va dire, mon manager, Moussa, lui dire, il n'y a pas des plans comme ça, là, on peut aller aider les gens, aider les gens. On te voit avec l'équipe, voilà, yes. Yes, yes, yes. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on a un truc comme ça, il essaye de mettre quand c'est possible dessus, parce qu'avec mon taf aussi, ce n'est pas trop facile, tu vois. C'est quelque chose qui demande énormément de temps. Bien sûr. Et c'est quelque chose que j'aime faire, en fait. Mais ça, c'est des actions qui me font garder les pieds sur terre. Et je dis toujours oui pour aider une personne dans le déficit ou qui en a besoin, quoi. Il est presque temps de se quitter. N'oubliez pas que l'album est à disposition. On a un petit rituel dans les jantes urbaines. On est suivi, comme tu le sais, dans le monde entier, sur tous les continents. Quel serait le message universel que tu aurais à passer à toutes les personnes qui nous écoutent et qui nous suivent, qui nous regardent ? Mettre de côté la méchanceté gratuite. Croire en soi. Ça. Voilà. Il faut croire en soi. Il faut vraiment s'aider. En fait, il faut vraiment se serrer les coudes entre nous. Il faut arrêter de mélanger tout plein de choses qui n'ont pas lieu d'être, parce que ça crée énormément de malentendus. Donc, franchement, si j'ai vraiment le message global à faire passer, serrons-nous les coudes et soyons solidaires. Merci à toi. Je rappelle que ton album est disponible. Tes clips que tu envoies en balle sur le net sans dispo. Allez voir, regardez les crédits de fin du début, parce que ça se trouve, c'est Lina elle-même qui a réalisé les clips. Bravo à toi. Merci d'être venue. On te quitte avec Purple. Nous, la famille, vous connaissez la chanson. On se retrouve là tout de suite sur les réseaux sociaux, avec l'émission d'intégralité sur le YouTube de Légendes Urbaines. Puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love. One love, Lina. Un fondation en soputeurs mille heures. Le Congo vous est reconnaissant. Écoutez Papy Basset. Un fondation en soputeurs mille heures. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz